Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour que vous deveniez des véritables disciples de Jésus-Christ et que vous deveniez capables de connaître, d'imiter et de vivre la vie de Christ à travers la parole de Dieu. Car un disciple accompli est comme son maître. On a déjà commencé depuis le début de cette semaine à apprendre sur comment justement devenir un disciple. Et aujourd'hui, on s'est donné le devoir d'entrer dans ce sujet en particulier sur comment faire des disciples. Si vous êtes devenu disciple dans la responsabilité des disciples, il y a la partie vous devez vous aussi faire des disciples. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Faire des disciples, mes amis, j'aimerais que ça commence dans ce qu'on appelle l'ordre suprême. C'est ça le terme qu'on utilise souvent dans le milieu chrétien pour rappeler l'ordre que Jésus a donné aux apôtres et à tous disciples d'aller et de faire par toutes les nations des disciples. Lisons cela dans Matthieu, chapitre 28, à partir de versets 18 à 20. Matthieu, 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. » Jésus est en train de finir sa mission, il s'en va, il part en présence de tout le monde, ici en présence de ses apôtres bien sûr, qui sont émerveillés au moment de son départ. C'est là qu'il part de ces choses. Il leur donne un ordre, il leur donne une mission, comment continuer le travail après. Et dans cette mission, il insiste, vous devez faire de toutes les nations des disciples les baptisons et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Je voudrais ici qu'on se base un peu sur le modèle de Jésus, comment Jésus a fait des disciples et comment les apôtres aussi ont continué dans cette mission de faire des disciples. Je vous assure que je suis passé par beaucoup de possibilités, beaucoup d'études, beaucoup de façons de pouvoir réaliser ces choses. Je consultais aussi des aînés, des hommes et des femmes dans le résultat de l'évangélisation, de la multiplication des disciples. Les résultats sont si forts dans le corps du Christ. J'ai dû prendre le temps de lire Piligram qui a fait un travail incroyable. Et comment il a simplifié ce contenu ? Il y a beaucoup à dire là-dessus sur comment on peut faire des disciples. Mais souvenez-vous, le but de cette émission, c'est de simplifier ce contenu complexe sans toutefois le diluer. C'est de rendre ça abordable et accessible à tous, de sorte que chacun soit capable de mémoriser dans sa tête, mais de vivre aussi dans son cœur la manière la plus rapide et la plus simple que possible et sans compromis. Pour cela, je voudrais réduire ou résumer tous ces contenus en trois étapes. Comment faire un disciple alors en trois étapes ? Premièrement, il s'agit de donner l'instruction. L'instruction. Par le mot instruction, j'entends ici l'enseignement verbal suivi, organisé, ordonné. Il s'agit de enseigner, de montrer. Jésus-Christ a bien dit, baptisant, enseignez-leur. Jésus était clair, il a dit, vous voulez faire des disciples, je veux que vous puissiez faire des disciples, vous ne pouvez pas éviter ça. Il faudra que vous puissiez leur enseigner. Par le mot enseigner, ici, je veux reprendre l'idée de l'instruction en général. L'instruction, il s'agit de donner un contenu suivi, pas nécessairement de façon académique, pas toujours chapitre 1, chapitre 2, table de matière, mais il doit y avoir des niveaux. Dans les choses de Dieu, si on veut faire un disciple, il y a des choses qu'on peut lui dire à un certain âge et d'autres pour lesquelles il faut attendre qu'il ait mûri avant de commencer à lui en parler. Il y a des responsabilités que vous pouvez lui donner à un certain âge. Et comme Paul le dit, il faut attendre à un certain âge pour donner certaines responsabilités parce qu'un nouveau converti à qui on donnerait des responsabilités dans l'Église, Paul dit, vous êtes en train de l'exposer à Satan. Donc, si on veut bâtir un disciple, on doit savoir qu'il y a quand même cet âge d'être bébé, enfant, de commencer à mûrir et devenir adulte. Donc, il faut préparer de la nourriture à chaque niveau et à chaque étape. Il y a le lait parce qu'il est petit, il y a la nourriture solide, ainsi de suite. Il y a même un moment où il perd des dents. Il faut changer les types de nourriture maintenant. Mais l'instruction est obligatoire. Il faut enseigner la parole de Dieu et de manière suivie et claire. Instruire. Mais instruire, c'est aussi parler avec autorité. Ce n'est pas juste dire des bonnes choses. Il ne s'agit pas de présenter des arguments philosophiques ici, débattables. Il ne s'agit pas de présenter que des belles idées et dire qu'est-ce que tu en penses. Ça doit être enseigné avec l'autorité de la parole. C'est un ordre du Père céleste. Donc, le disciple écoute instruction avec obéissance, écoute instruction avec ordre, écoute instruction avec des niveaux. C'est ça, instruire un disciple. C'est l'autorité de la parole, c'est la vérité révélée qui s'impose à tous. C'est aussi la parole de Dieu suivie de façon systématique, mais c'est aussi la parole de Dieu à différents niveaux. J'ai rencontré des frères qui m'ont posé des questions des fois. J'en reçois des fois des questions dans la vie. Quelqu'un m'a posé un jour une question, belle question, m'a dit, est-ce que tu peux m'expliquer les mystères de sept sceaux ? J'ai dit, waouh, quelle belle question. Les mystères de sept sceaux de l'Apocalypse. Ça ressemble à un titre d'un film. Les mystères de sept sceaux de l'Apocalypse. J'ai l'écouté, j'ai dit, mon ami, est-ce que tu peux me dire, tu peux me donner les noms de douze apôtres de Jésus ? Cet appel qui commence, bon, il y avait Pierre, il commence à citer Paul, et puis il y avait Luc. J'ai dit, tu vois, les douze apôtres seulement, tu ne te souviens même pas de tous leurs noms. Luc n'était pas apôtre. Paul, il est devenu apôtre après la mort et la résurrection de Jésus. Si tu ne sais pas les basiques, pourquoi veux-tu comprendre les mystères ? Parce que même pour comprendre des mystères, tu as besoin d'avoir une certaine connaissance qui précède ces mystères-là. Et donc, le disciple a besoin de l'instruction et ça doit se placer avec autorité, ordre et à des niveaux bien particuliers. Lisons les textes. Marc, chapitre 1, versets 21 à 22. Marc, chapitre 1, versets 21 à 22. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il l'enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car ils l'enseignaient comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est comme ça qu'on fait des disciples, à la manière de Jésus. Les scribes enseignaient, mais quand ils enseignaient, on pouvait sentir en eux comme s'ils partageaient des pensées philosophiques. ils donnaient des points de vue. Mais Jésus, quand il enseignait, c'était comme si l'auteur parlait de son propre livre. Il en parlait avec autorité. Et c'est comme ça qu'on fait des disciples. La parole de Dieu doit être autoritaire. Ça doit être l'esprit de l'auteur, pas la proposition d'un interprète. Ça doit être soufflé par la puissance de l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on fait un disciple. On leur dit la vérité de la parole de Dieu avec autorité de l'esprit de Dieu, de manière suivie et ordonnée. Lisons un autre texte. C'est un assez long texte, mais ça vaut la peine. J'ai pris ça dans la version de Paroles vivantes. Comme ça, vous pouvez voir comment ce français est très fluide. Ici, l'homme d'Hébreu. L'homme d'Hébreu, c'est comme ça qu'on aime appeler l'auteur du livre aux Hébreux, parce qu'on ne sait pas avec précision qui est-ce. Alors, l'auteur veut rappeler le bien fondé de grandir. Mais il commence d'abord à se plaindre du fait que ces chrétiens à qui il parle, il dit, il y avait tellement de choses à vous dire, mais vous êtes devenus si lents à comprendre. Et puis, il leur rappelle qu'il ne faut pas que je revienne quand même en arrière. Il ne faut pas que je reprenne à placer des fondements. Les fondements des œuvres mortes, des doctrines des baptêmes. Il leur dit des choses qui sont censées être de fondements. En fait, dans ce texte, l'auteur montre qu'il y a des passages, des chapitres, de contenus qui sont préliminaires et fondamentaux. On peut passer de là vers une nourriture solide. C'est ça, la vie des disciples. On les instruit sur les fondamentaux et on passe aussi à un niveau supérieur. Lisons-le et on peut ressentir son cœur en train de parler. Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14. Et on ira, chapitre 6, versets 1 à 13. Versets 1 à 3, plutôt. Ça veut simplement dire, vous prendrez Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 11, et vous allez continuer à lire jusqu'à passer au verset 6, au chapitre 6, versets 1 à 3. Je lis. « C'est un sujet sur lequel nous aurions bien de choses à dire, mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère dans un train à les comprendre. » Frère, il est possible qu'un disciple, quelqu'un qui suit Jésus, commence à devenir lent à comprendre les choses spirituelles. J'ai une question pour vous. Êtes-vous devenus lents à comprendre les choses spirituelles ? Vous savez, à force de regarder les avis des uns et des autres sur Internet, aujourd'hui, quand on prêche l'Évangile, les gens, ils ont des ailleurs. Ils n'arrivent pas à voir à 360 degrés. Ils sont de fois butés. Ils sont devenus durs à comprendre certaines vérités. quand tu expliques aussi simplement la parole, tu dis, est-ce que par là, tu voudrais dire, tu penses que, parce qu'il y a quand même des recherches qui ont dit, ouf, 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 les gens sont devenus lents à comprendre la simplicité de l'Évangile. Et ici, l'auteur du livre aux Hébreux s'en plaint aussi. « Dire que vous étiez converti depuis tant d'années, il y a longtemps que vous deviez être en train d'enseigner d'autres et pourtant, vous en êtes encore à l'abaisser de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments de la parole de Dieu. » il se plaint et dit, au point où on en est, avec le temps, vous aurez dû être un peu plus profond dans ces choses. Vous aurez dû déjà passer du côté de maître, n'est plus continuer à être de mathétesse, veut dire de disciple. Souvenez-vous, on a commencé à expliquer ça. Mais vous étiez déjà censé devenir de rabbi. Voilà. On s'attend à ce qu'un disciple qui entre en disciple devienne après un maître lui aussi. Et l'auteur du livre aux Hébreux ici le dit, « Avec le temps que vous avez déjà fait être dans ces choses, vous aurez dû déjà commencer à les enseigner. » J'ai une question pour vous. Maintenant que nous sommes en train de parler de devenir disciple ou de faire des disciples dans ce chapitre en particulier, est-ce que vous faites des disciples ou vous dites, « Ah, parce que moi-même, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que vraiment pour faire des disciples, ça ne serait pas maintenant. » Combien de temps vous pensez que vous avez besoin pour devenir aussi capable de faire des disciples ? Vous connaissez une vérité ? Elle a grandi en vous. Vous devez enseigner les autres. Ça ne demande pas beaucoup de temps. À peine que vous avez vécu ça. Souvenez-vous de l'aveugle, Jésus l'a guéri. Après, c'est lui qui commence à parler. Il parle à un moment où le membre du Saint-Édouard lui pose tellement des questions. Il dit, « Est-ce que vous aussi voulez devenir ses disciples ? » Ils sont fâchés. « Non, mais nous, nous, on est disciples de Moïse. Pour qui tu nous prends ? Tu penses qu'on veut devenir disciples de Jésus ? » Mais en quelques minutes, il n'a même pas eu de longs moments avec Jésus. À peine qu'il a été guéri, le voilà parler de Jésus. Mes amis, vous ne deviendrez pas pasteurs pour vous voir parler de Jésus et enseigner les autres. Juste le peu que vous connaissez, partagez-le déjà. Vous devez déjà quitter le côté d'apprenant et devenir aussi enseignant ou du moins quelqu'un qui partage l'instruction pour faire des disciples. Continuons notre texte. Vous ne supportez plus, vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide, mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qui est une vie juste. C'est encore un bébé. Vous voyez, à l'église, nous avons des gens, malgré qu'on sème, on s'embrasse, alléluia, amen, on prie ensemble, parfois on parle en d'autres langues. Mais il y a des vérités que tout le monde ne peut pas saisir parce que certains sont encore bébés. Et être bébé, ce n'est pas une insulte, mes amis, parce que j'entends des fois les gens dire « Ah, il m'a dit que je suis bébé spirituel. Tu me prends vraiment pour un bébé spirituel. Ça fait autant d'années que je suis dans le Seigneur. » On saura que tu es bébé spirituel d'après les genres de vérités bibliques que tu es capable de supporter. Est-ce que ces choses, tu les connais ? Si tu tournes tout le temps en rond sur les mêmes basiques, c'est que tu ne grandis pas et tu ne reçois pas l'instruction à un niveau supérieur. Le verset 14 dit « Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont aussi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. » Waouh ! Il y a de la maturité dans les choses de Dieu. Deux fois, je vois, j'ai eu souvent des gens, très souvent, c'était des sœurs, je ne sais pas pourquoi, c'est mon expérience, et me poserait des questions du genre, « Pasteur, dis-moi, est-ce que faire ça, c'est un péché ? » Je regarde, je dis, je comprends ta question, mais en même temps, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qui l'envoie de ta maturité. Combien de temps tu as fait dans le Seigneur ? La parole de Dieu est claire et l'esprit à l'intérieur dont te convaincre du péché. Si tu as absolument besoin de mon argument pour pouvoir chaque fois faire valider le bien et le mal, je doute sur ta maturité. Alors, je vous encourage, mes amis, suivez ces différentes formations qui sont dans votre église, qui ça s'appelle affermissement, qui ça s'appelle discipula, entrez dans ces classes de disciples, grandissez. Il y a plus qu'être sauvé, je suis dans les seigneurs, il y a d'autres choses à savoir maintenant que tu es sauvé. Il y a plus que juste je priais le matin et le soir, il y a plus de choses à savoir sur la manière même de prier. Comment aborder certaines de ces prières ? Grandissez dans les choses de Dieu. Continuons maintenant, Hébreu chapitre 6, prémé au troisième verset, c'est juste la suite de notre lecture. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Oh, wow ! Il existe des notions élémentaires du message chrétien. Le message chrétien ne tourne pas qu'autour de naître de nouveau, abandonner le péché, être rempli du Saint-Esprit, voilà, les doctrines de baptême, imposition en deux mains, le retour de Jésus, le jugement, ça c'est ce qu'on appelle les messages élémentaires, les notions élémentaires du message chrétien. Il y a à part ça un autre niveau. N'est-ce pas que vous êtes très intéressés de savoir qu'est-ce qu'il y a à part ça ? Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Voyez, il y a des enseignements qui favorisent notre croissance spirituelle. C'est pour ça qu'on a mis sur pied cette émission, pour que vous puissiez commencer à aller vers des enseignements qui favorisent votre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie avant, vouée à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Voilà. L'homme des brodits, ça ce sont des fondements. Mais nous ne devons pas... Quelle est cette maison sur laquelle on ne fait que bâtir des fondations ? Fondation sur fondation sur fondation. Ce n'est pas une maison, ça. Et le dernier verset dit, « Laissons donc ces notions fondamentales à leur place et abordons ensemble avec l'aide de Dieu des vérités plus profondes correspondant au stade d'adulte. » Waouh ! Je prie Dieu, je soupire que chaque émission qui passe, chaque année qui passe à suivre EMCITV, à suivre Teach, que les Seigneurs nous fassent grâce pour que nous puissions ensemble aborder des enseignements des stades de maturité, que nous soyons capables ensemble de dire exactement ces mêmes mots, des vérités plus profondes au stade adulte, que Dieu nous donne de partager ensemble des vérités plus profondes au stade adulte. Il y en a dans votre Église. Vous savez, des fois, on vient à l'Église, on entend beaucoup de choses, le pasteur parlait, on sous-estime des fois, c'est que le pasteur à l'Église peut savoir. Ce n'est pas parce qu'il approche un dimanche sur un sujet fondamental qu'il ne connaît que les fondamentaux. Va le voir. Si tu as des sujets, des questions différentes, pose-lui et tu te rendras compte qu'il existe aussi de la nourriture solide selon la maturité de chacun. Si donc, pour faire de disciples, vous avez donné de l'instruction, deux, faisons ce qu'on appelle la modélisation. Ça signifie quoi la modélisation ? Ça veut simplement dire donner un modèle, un exemple, placer devant les autres la marche à suivre. Il existe dans le domaine de préparation des autres deux concepts voisins qui sont de plus en plus actuellement utilisés. Ce n'est pas aussi moderne que ça, mais c'est de plus en plus utilisé de nos jours. Il y a le concept de mentorat et le concept de coaching. Pour être simple, je ne vais pas me lancer dans le mentorat et le coaching, mais pour être simple, alors à l'art très simple, qui dit mentorat, dit aider quelqu'un dans son caractère, lui apprendre le savoir-être, lui donner les conseils pour qu'il devienne. Et qui dit coaching, ça veut dire aider quelqu'un dans les compétences, lui apprendre le savoir-faire, l'aider à produire des résultats. Ces deux notions s'apparentent beaucoup aux choses qui se passent dans les disciples. Mais être disciple, c'est un peu plus large que ça. S'il y a quelque chose de mentorat, oui, il y a quelque chose du coaching, oui. Mais restons dans les termes bibliques qui sont les termes d'être disciple. Et dans être disciple, pour faire des disciples, vous devez donner les modèles. Pas seulement en parler, vous devez montrer les actions de votre vie, doivent prouver que vous-même, vous vivez cela. Ils doivent être capables de juste copier vos faits et gestes. En commençant cette série, vous vous souvenez, en expliquant ce que c'est un rabbi et en expliquant ce que c'est qu'un disciple, je vous ai dit qu'un disciple apprend à travers le quotidien du maître. Vous devez modéliser cela. Je sais que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui font qu'on tient maintenant beaucoup de distance. Les églises sont grandes, les réalités sont telles que... Voilà, on ne sait pas mener tout le monde chez soi. Vous savez, Jésus non plus ne se promenait pas avec la foule chez lui à la maison. Dès la foule, il avait encore les 70 et des 70, il y avait encore le 12 et quelquefois, il se promenait qu'avec le 3. Mais je voudrais vraiment encourager, frères et sœurs, pasteurs, hommes de Dieu, à vraiment avoir des disciples. Parce qu'on ne prêchera pas que le dimanche, on ne pourra pas faire de tout le monde le dimanche des disciples qui entrent dans notre quotidien. Mais il faudrait, au milieu de notre défi à protéger notre petite vie privée, il faudrait ouvrir les portes à d'autres personnes pour copier le modèle de notre vie en Christ. C'est comme ça qu'on va passer l'ADN de Jésus à une autre génération. Lisons ensemble 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Timothée exhorte, plutôt Paul exhorte Timothée, il lui dit « ne te dis pas parce que tu es jeune et que les gens ne te prennent pas comme si tu n'étais pas compétent parce que tu es jeune, parce que ton âge n'est encore pas aussi grand que les autres penseraient pour être pasteur de cette église. » Mais plutôt, donne-leur un exemple, sois un modèle pour eux, modélis cela, qu'ils te voient le vivre. Tite, chapitre 2, verset 6 à 8. Paul parle encore à Tite maintenant. Paul, dans Tite, chapitre 2, verset 6 à 8. « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle des bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confié, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Il insiste, il dit « donne un exemple des bonnes œuvres. » Pour résumer la modélisation, on peut imaginer ça en cinq étapes. Suivez-moi bien là-dessus. Pour donner un modèle à un disciple, pour que quelqu'un devienne disciple de Jésus, on peut résumer ça en cinq étapes. premier niveau, ce que vous allez faire, « je », considérer que « je », c'est moi, et « tu », c'est vous. Première étape, c'est « je fais, tu observes, nous en parlons. » « Je », c'est l'enseignant, le rabbi, et « tu », c'est le disciple. « Je fais, tu observes et nous en parlons. » Première étape de modélisation, c'est que le disciple a besoin de te voir, toi qui veux faire de lui disciple, dans un contexte où tu exerces. Et lui, il observe et après, vous devez avoir une conversation là-dessus. C'est comme ça que moi, j'ai appris les ministères. J'allais accompagner les hommes de Dieu, le pasteur Édip, l'apôtre Roland, papa Alain Moloto, les gens qui m'ont permis de grandir dans la foi chrétienne. Je les ai vus faire et à la fin, pendant qu'on rentrait en chemin, j'ai posé des questions. Et c'est la même chose que j'ai fait aussi. Première étape, je fais, tu observes et on en parle. Deuxième étape, c'est je fais, tu participes. Et nous en parlons après. C'est-à-dire, deuxième étape, je fais, mais je te fais faire avec moi. Surtout quand on allait évangéliser, porte à porte. Avant, je voyais d'abord mon encadreur évangéliser et à la fin, on se posait des questions. Je dis, pourquoi tu as répondu comme ça ? Après, le jour qui suivait, il parlait, il m'ait demandé de lire un texte biblique ou à la fin, il m'ait demandé de prier pour eux ou à la fin, il m'ait dit, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Je fais, tu participes et on en parle. Troisième étape, tu fais, je participe, nous en parlons. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est au disciple de faire. Il fait et moi qui l'encadre, je participe. Cette fois-ci, revenons à l'exemple de l'évangélisation, je te donne à toi la parole. Tu commences à parler de Jésus et je participe avec toi et à la fin, on en parle. Alors, quatrième étape, c'est que tu fais, maintenant, je participe plus, j'observe, un peu comme je faisais au début. Moi, je faisais, tu observais, maintenant, je t'observe faire ce que j'ai appris. Souvenez-vous, apprenez-les à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Il faudra qu'on en arrive à un niveau où c'est les disciples qui pratiquent maintenant les enseignements que tu lui as montrés. Et enfin, dernier niveau, de tout disciple, c'est que tu fais, le disciple, un autre observe et on s'en multiplie. C'est là que la multiplication arrive. Si je t'ai appris à faire, il doit y arriver à un niveau, toi, tu te mets à faire, mais pas avec moi, avec un autre qui observe. Si toi, tu fais et qu'un autre observe, c'est lui qui devient ton disciple. Cette chaîne devrait exister à l'Église. Ça devrait exister dans le système ecclésiastique pour multiplier les disciples au milieu de l'Assemblée du Seigneur. Alors, je vous ai promis trois choses. Trois choses, ça veut dire qu'un, instruction, deux, modélisation, trois, capacitation. Alors, attendez, capacitation, c'est quel français? Oui, dans le français africain, le mot capacitation existe. Ça veut simplement dire l'équipement, donner à quelqu'un de l'équipement nécessaire pour pouvoir fonctionner. Alors, on emprunterait de empowerment, impartation, ça, c'est une toute autre langue. Mais je prie le mot capacitation dans le français africain parce que ça retenait bien la pensée de ce que je veux dire. Il ne s'agit pas d'enseigner ou de transmettre des connaissances, mais il s'agit de donner du pouvoir, de donner, de transmettre des dons spirituels, des capacités surnaturelles. Vous, Jésus, pour que nous fassions des disciples, pour que nous multiplions les disciples, Jésus ne nous a pas à ce moment donné cette histoire de les enseigner, les enseignants, observer ce qu'il a, les instruire, donner un exemple. Non, il a dit baptisez-leur aussi. Il a dit faites les disciples le baptisant. La conjugaison là et au participe présent va dire au moment où vous êtes en train de faire des disciples, baptisez-leur. Et le baptême, c'est plus qu'un geste, c'est une capacitation surnaturelle. Veillez à ce que ce que vous avez reçu des spirituels leur soit transféré. C'est pourquoi les apôtres posaient la question « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ? » Il leur imposait les mains. Ils étaient baptisés. Ne leur dites pas seulement « Donnez-leur aussi ce que je vous ai donné. » parce que Jésus a fait ça. Avant même le fusion du Saint-Esprit, nous lisons dans la Bible, Jésus rassemble les disciples et leur dit, la Bible dit, Jésus leur donna le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Il n'était pas encore parti, il était là, mais il leur a capacité. Voilà un peu d'où vient cette idée. Il leur a donné les capacités surnaturelles, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Ce n'était pas seulement de parler, s'ils doivent devenir disciples, il faudrait partager avec eux le don, prier avec eux, prier pour eux, et regarder ce que Paul dit dans Romains 1, verset 11 à 12. Romains 1, 11 à 12. « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Il dit, je voudrais vous rencontrer parce que je voudrais libérer quelque chose pour que vous soyez affermis. Et puis là, il utilise un langage très humble et dit, ce n'est pas seulement que je suis en train de vous affermir, mais le résultat de l'édification sera collectif. Acte des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 22. « Quand ils eurent évangéliser cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Listre, à Iconne et à Antioche, fortifier l'esprit des disciples, les exhortant à participer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils ont fini de faire des disciples ici, ils vont encore fortifier leur esprit, dit la Bible. C'est-à-dire, ce que je leur dis, je ne leur dis pas seulement pour leur donner un bien-être, qu'ils se disent, ah ben c'est... Non, je parle à leur homme intérieur, je leur dis, frère, dans cette affaire, on va souffrir, mais tenez bon. C'est prier pour eux. Vous ne faites pas des disciples, juste en leur donnant beaucoup de théories, restez avec eux, priez pour eux, communiquez les choses dans eau que vous avez reçues sur leur vie, imposez les mains sur eux pour qu'ils manifestent les choses que le Seigneur vous a données. Vous venez tout à l'heure de découvrir la manière la plus simple de faire des disciples. Un, instruction. Deux, modélisation. Trois, c'est ce mot nouveau peut-être pour certains, capacitation. Oui, ça existe dans le français africain, ça existe. Donc, instruction, modélisation et capacitation. Demain, nous allons finir cette série concernant comment faire des disciples et nous allons parler du fait d'être disciple au XXIe siècle. Ça, c'est différent. Il faudrait absolument qu'on en parle. Entre-temps, je vous dis au revoir et voyons-nous demain que Dieu vous bénisse. Let's teach. Grandissons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada